Bonjour cher monsieur, je suis certaine que vous êtes sensibles à la cause des enfants. Nous organisons une collecte de dons pour financer une sortie culturelle pour les enfants du quartier. Bien sûr, vous êtes libres de nous aider ou non, mais un petit quelque chose serait déjà beaucoup pour eux. L'influence, la persuasion, la manipulation sont des champs qui intéressent depuis plusieurs décennies les chercheurs en sciences sociales et plus particulièrement les psychologues sociaux. Je vous propose aujourd'hui un état de l'art sur les techniques de persuasion considérées comme les plus efficaces. Toutes les stratégies qui vont être présentées peuvent être mobilisées individuellement ou collectivement, aussi bien dans des relations amicales et familiales, notamment parents-enfants, que dans des situations professionnelles, relations professeur-élève ou manager-collaborateur. En filigrane de cette présentation, transparaîtront les notions d'engagement et de ses effets, préservation, escalade d'engagement, de soumission librement consentie ainsi que de liberté de choix. Pour Robert Cialdini, l'art de la persuasion peut être synthétisé au travers six principes universels. La réciprocité. Quand on me donne quelque chose, je suis tenté de rendre l'appareil. C'est notamment de ce désir de réciprocité que se nourrit le principe de concession mutuelle. La sympathie, l'apparence physique, le sentiment de similarité. Nous aimons ceux qui nous ressemblent, dit Cialdini. Les compliments, le besoin de contact et de coopération affectent fortement nos décisions et nos actes. Nous avons tendance à procéder par association. Ainsi, par exemple, un mot neutre associé à un contexte positif va prendre une charge positive. On peut penser notamment à l'expérimentation menée par Pavlov et les fameux chiens de Pavlov. Troisième principe universel, la preuve sociale. Si les autres trouvent que c'est bien, c'est qu'il doit y avoir une raison. Quatrième principe, l'autorité. On a généralement tendance à se plier aux avis des experts ou des gens considérés comme tels. Cinquième principe, la rareté. On est d'autant plus enclin à désirer quelque chose que l'on a conscience qu'on peut le perdre. Enfin, sixième et dernier principe, la cohérence et l'engagement. L'être humain est ému par un profond désir de paraître cohérent. L'engagement est la mise en jeu, dit Cialdini, de ce désir de cohérence. Or, précisément, un des apports majeurs des sciences du comportement est de nous faire découvrir que les individus ne sont pas rationnels. Ce ne sont pas des attitudes que découlent les agissements, mais plutôt rationalisant, ce sont des agissements effectifs que découlent des attitudes cohérentes a posteriori. Ainsi, les comportements effectifs conditionnent les positions théoriques et non l'inverse. Nous ne sommes pas engagés par nos idées ou par nos sentiments, par ce qui est en quelque sorte dans notre tête ou dans notre fort intérieur, mais par nos conduites effectives et donc par les agissements que les autres peuvent ou pourraient observer, disait Charles Kiesler. On comprend du coup que pour encourager un individu à émettre librement des conduites qu'il n'aurait pas émises spontanément, il faut notamment trouver le moyen de l'engager. Pour être maximal, l'engagement doit être pris en toute liberté, dans un contexte de libre choix. Idéalement en public, il doit être coûteux pour celui qui le prend, c'est-à-dire avoir de la valeur à ses yeux, et il doit idéalement revêtir un caractère répétitif et irréversible. Je vais maintenant vous présenter l'essentiel des techniques les plus efficaces. Avant d'attaquer, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo pour faire connaître Sigmatic et soutenir notre travail. Mise en lumière par Carlson en 1973, cette technique repose sur un principe simple. Obtenir d'un individu un accord pour produire un comportement, soit en lui faisant miroiter des avantages qui par la suite disparaissent, soit en lui cachant des inconvénients qui surviennent après l'acceptation initiale. Imaginez-vous un instant professeur d'université. Vous souhaitez faire participer certains de vos étudiants une expérience ? Problème, il faut les convaincre d'être présents dès 7h le lendemain. Vous pouvez tenter de demander directement, ou utiliser une technique d'amorçage. Vous demanderez alors à vos étudiants s'ils sont disponibles pour se prêter à une expérimentation. Celle-ci rapporte des points, la probabilité pour que la plupart d'entre eux acceptent est relativement importante. Une fois l'approbation obtenue, vous ajoutez un dernier détail. Nous comptons sur vous à partir de 7h du matin. Imaginez encore, un ami vous appelle un soir, il a une merveilleuse nouvelle. De passage dans votre ville, pour un déplacement professionnel, il vous propose de vous rendre une petite visite. Vous êtes crevé, mais vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, et puis après tout, c'est l'affaire de quelques heures. Vous acceptez. Ce dernier vous glisse alors à un brin filou, qui lui paraît plus raisonnable de rester dormir. Après tout, les retrouvailles, ça se fête. Il a raison, vous dites-vous. Autant ne pas prendre de risques. Vous acceptez donc une nouvelle fois. Pensant en avoir fini, vous saluez votre interlocuteur. Mais celui-ci vous glisse alors à un dernier petit détail. Un collègue de bureau sera avec lui. Mais vous verrez, il est vraiment sympathique. Dans le cadre de l'expérimentation menée par Cialdini auprès de ses étudiants, le taux d'acceptation était de 31% via une demande directe, quand il était de 56% via un amorçage. Mise en lumière par Joule, Guillaume et Weber en 89, la technique du leurre est proche de l'hameçonnage. Elle consiste à amener un individu à prendre librement la décision d'émettre un comportement dans le but d'en retirer certains avantages. Cette décision prise, on lui apprend que les circonstances ayant changé, il n'a plus la possibilité d'effectuer le comportement donné, et on lui offre l'opportunité d'en effectuer un autre, un comportement de substitution, qui ne présente pas les mêmes avantages. Imaginez, vous flânez un samedi après-midi au centre commercial. Une ristourne attire particulièrement votre attention. Vous avez grandement besoin d'une nouvelle paire de baskets et vous disposez d'un budget modeste. Vous décidez donc de pousser la porte du magasin. Une fois à l'intérieur, on vous annonce que la paire convoitée n'est plus disponible dans votre pointure. Le modèle fait fureur et a été plébiscité par les clients. La bille vendeuse porte à votre attention une autre paire de chaussures qui correspond parfaitement à vos goûts. Seulement, cette paire est issue de la nouvelle collection, son prix est donc plus élevé. Vous hésitez un instant. Mais après tout, la différence de prix n'est pas si significative, vous craquez. Jules, Gouilloux et Weber ont obtenu via cette technique des résultats particulièrement probants. Réservez votre soirée, faites garder les enfants, tirez les rideaux, qu'elle feutrez-vous à la maison pour ne rien manquer de la deuxième partie de cette vidéo. Il y sera question de toucher, de pied, de combinaisons secrètes connues des seuls initiés. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de sa publication. Merci.